Les erreurs sont quasiment normales de la part d'une organisation qui est dans la clandestinité, qui a toujours fonctionné de manière secrète, etc., qui tout d'un coup a été surpris par une révolution et surpris par l'arrivée au pouvoir. Et donc ils n'avaient pas de l'expérience, ils n'avaient pas les compétences. Une de leurs principales erreurs a été d'agir de manière un peu trop brutale, de ne pas être allé selon les étapes, petit à petit. Regardez la manière dont réagit le pouvoir islamiste tunisien. On fait une troïka, on s'allie avec les civils, on avance et on recule. Il y a un aspect plus politique en réalité dans le mouvement islamiste tunisien, du moins au niveau de sa direction, qu'au niveau des frères musulmans égyptiens. Et les frères musulmans égyptiens, ils ont eux-mêmes construit le consensus social et politique pour se faire chasser du pouvoir. Eux-mêmes l'ont construit avec leurs erreurs. Et ce sont notamment, ils ont voulu s'accaparer rapidement, comment dirais-je, un certain nombre de postes administratifs dans le cadre d'une administration égyptienne formée de 6 millions de fonctionnaires, formés de corps professionnels qui ont des intérêts à défendre. Et ce sont aussi bien les élites administratives que les anciennes élites évidemment du système de Moubarak, que les élites militaires elles-mêmes qui étaient un tout petit peu humiliées par la manière dont l'ancienne direction de l'armée a été chassée par Morsy, que évidemment les élites médiatiques. Et c'est là la différence avec la Tunisie. On a affaire à des élites médiatiques d'une importance extraordinaire. On peut considérer que véritablement Morsy a été lynchée médiatiquement, avant d'être lynchée politiquement. Et un des éléments les plus importants à avoir en tête, c'est que de manière significative, les islamistes n'ont personne dans ce milieu-là. Or, l'ensemble de ces leaders d'opinion, de ces journalistes, de ces intellectuels, s'ils ont remis en cause, ils sont attaqués à Moubarak avant la révolution de 25 janvier, et bien après, une fois que les islamistes ont gagné, ils ont passé leur temps à critiquer ce que faisaient les islamistes tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, ces stars médiatiques, ces journalistes de la presse, et ces émissions de talk show, etc., ils ont finalement monté en épingle toutes les erreurs qu'ont fait les islamistes, et c'est eux qui ont préparé l'opinion publique à la descente dans la rue du 30 juin, qui a été une descente dans la rue inouïe. Je n'ai jamais vu ça, j'étais là-bas, je n'ai jamais vu ça. C'était extraordinaire. Et également, vous savez que cette descente dans la rue du 30 juin a été faite à l'appel du mouvement Rébellion, de ces jeunes qui ont proposé une pétition à la signature. Quand on s'est aperçu que la signature de pétition a donné des résultats, que les gens ont signé vite, elle a attiré un certain nombre d'acteurs, tout le monde. Elle a attiré les partis politiques de l'opposition non islamistes, elle a attiré les anciennes élites politiques du système de Moubarak, ça c'est très important. Elle a attiré également des salafistes du parti Nour, qui ont été lésés par les islamistes, par les frères musulmans dans la distribution des postes, et surtout, surtout, elle a été encouragée quotidiennement par ces émissions de télévision dont je vous parle. Et on peut considérer qu'en réalité, les vrais leaders du mouvement Rébellion, ce sont les grands journalistes qui, tous les jours, ameutaient la population pour signer la pétition et pour organiser sa descente dans la rue du 30 juin.